coucou tout le monde c'est ma de la chaîne les loisirs des malessances j'espère que vous allez tous bien en ce jeudi 16 juillet alors aujourd'hui on va parler des filles gorgeous ouais c'est la troisième semaine qui débute donc voilà malheureusement j'ai pas filmé la deuxième semaine car je n'ai pas eu le temps de le faire mais voilà là je décide de faire une petite vidéo pour la troisième semaine donc les chiffres étaient le 5 et le 7 donc pour moi le 5 c'est celle ci donc j'ai déjà un peu commencé donc la tête de la gorgeuse et le 7 c'est juste ici au dessus ban du mot gorgeous donc les jambes voilà j'espère que vous allez tous bien que votre votre semaine se passe bien à la maison au boulot voire même en vacances car j'ai vu beaucoup de personnes partir en vacances c'est plutôt chouette moi malheureusement je partirai pas en vacances cette année je ferai quelques petites activités partie par là avec mes enfants des petites excursions mais vraiment partir non je pense pas je ne pense pas surtout avec ce qui se passe là pour le moment c'est peut-être mieux sinon sinon j'ai bien avancé sur d'autres dp donc je vais vous montrer j'avance j'ai bien avancé sur donc le groupe groupe voilà j'ai déjà commencé un carré du groupe franchement pas mal du tout les couleurs sont bien en plus il est bien brillant il n'y a pas de il n'y a pas d'écart entre les diamants ils sont bien taillés enfin pour le moment j'ai pas de souci donc c'est super bien puis j'ai avant j'ai bien avancé sur ma gorgeuse pirate elle est super belle super brillante franchement elle est nickel je pense même en recommander une deuxième pour pour l'envoyer à une amie scrappeuse comme cadeau je lui je la referai et je lui enverrai parce que elle adore elle adore cette cette gorgeuse et je sais qu'elle n'a pas en diamant painting donc je pense que je vais lui faire ceci en cadeau voilà donc je vais essayer de me mettre dans le champ pour faire quelques diamants avec vous voilà j'ai vu sur le groupe que plusieurs plusieurs personnes qui faisaient le défi avait les joues de la gorgeuse rouge j'espère que j'espère qu'elles ne le seront pas enfin point de vue point de vue des symboles j'ai pas l'impression que c'est rouge je vois beaucoup de joie beaucoup de rose paille comme celui ci sur la photo je vois pas que les joues sont fort prononcés donc pour moi ça devrait aller mais c'est quand même pas ouais c'est bizarre que d'une photo d'une photo à l'autre bah les couleurs sont plus vif ou non donc pourtant je pense qu'on a appris tout tout et tous la même photo qu'ils avaient sur facebook enfin je pense c'est pas où c'est chez eux qui est qu'ils ont décidé d'imprimer ça d'une autre manière je sais pas donc voilà mais bon c'est pas grave si vous avez des diamants des diamants rose pâle en trop qui vient d'un autre d'un autre dp ben vous changez les couleurs et voilà quoi enfin c'est ce que c'est ce que est elle va faire je pense et et mélanie aussi je pense elle a aussi ce souci là décidément moi et les mots voilà alors qu'est ce qu'on va faire j'avais fait les dollars je vais je vais faire les qui alors les i ils sont où voilà le i c'est le 310 donc c'est du noir voilà j'espère que chez vous on va coller ça parce que sinon je vais coller dessus ça va pas le faire j'espère que chez vous vodp avance bien que vodp avance bien moi ça va j'ai bien j'ai bien avancé mon dieu j'ai pris j'ai pris les mauvaises perles il semblait bien qu'il y avait un gros souci parce que moi on ma toile elle est ronde et là je viens de mettre des diamants carré pourquoi pas un c'est pas très très intelligent et non plus bon voilà dans ma malette j'ai deux dp gg le dp gorgeous pirate qui est en en carré et j'ai le dp gorgeous un livre qui est juste à côté donc voilà bon bah c'est pas grave mais c'est vrai que heureusement que j'ai vu directement parce que sinon sinon ça aurait été un peu un peu con mais bon voilà on reste toujours dans le noir on voilà au lieu du 310 et du 939 bon bah ça arrive à tout le monde c'est une erreur de débutant il faut se dire aussi je suis pas encore bien réveillé pourtant je suis réveillé quand même depuis depuis quelques heures mais bon voilà du moment que je le remarque directement c'est bon que si maintenant j'aurais continué je n'aurai pas remarqué directement et ben ça aurait été cool de tout enlever ben c'est comme quand on se trompe on se trompe de de symbole ça c'est aussi c'est aussi cool ça surtout quand ça plusieurs nuances de bleu comme ça ouais qui sont parfois parfois assez ressemblant non ça m'a déjà arrivé il faut se concentrer c'est tout point bas voilà oui sinon j'ai reçu deux trois petits trucs d'ali express que je vais vous montrer tout de suite oui je vais pas attendre de recevoir le reste le reste des choses que j'ai commandé parce que non seulement j'ai commandé beaucoup j'ai commandé quelques trucs en dp et j'ai commandé en scrap aussi et en bijoux mais si je dois attendre de recevoir tout je pense que l'année prochaine je vous aurais toujours pas fait l'unboxing donc voilà donc donc je vais je vais vous montrer ça alors quelque chose qui n'a rien à voir avec le dp mais qui a à voir avec les gorgeuses voilà je suis super content que ça arrivait j'ai déjà ouvert les paquets parce que vu que j'ai commandé beaucoup de choses et que sur les paquets c'est pas écrit si c'est pour le scrapbooking ou pour le diamant painting j'étais obligé de les ouvrir pour voir ce que c'était d'autre donc voilà alors voilà je me suis commandé une coque de gsm elle est trop trop jolie en plus c'est ma préférée la gorgeous la gorgeous chapelier décidément aujourd'hui j'écorche mes mots c'est magnifique voilà est tout toute mignonne tout joli j'ai celle ci aussi en dp je ferai pas loin l'unboxing parce que je l'ai déjà je l'ai déjà reçu bien avant que je fasse ma chaîne et mais je vous montrerai mon avancée quand je la commencerai voilà donc donc voilà alors ceci je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi petit voilà c'est le petit stylo trop mignon trop kawaii lumineux voilà j'ai la tablette lumineuse moi j'ai la tablette lumineuse mais je l'utilise jamais donc voilà je mets ma grande lampe sur le dp et voilà c'est très bien mais je trouvais ça trop chouette avec avec une petite lampe donc je me dis pourquoi pas en plus ouais ouais c'est ça illumine bien ça illumine bien voilà alors ici il y a un petit aller là il ya un petit truc je me dis que ouais on serait enlever la pile et et la changer mais non je vois que non pas du tout donc bon ben voilà ça n'a pas coûté très cher c'est un petit gadget donc voilà quand c'est foutu ben c'est foutu en voilà c'est on l'aura je l'aurai le temps de et puis et puis si c'est un peu de lumière ben tant pis voilà ça m'a coûté un euro un euro 9 voilà la coque de gsm a coûté 3 euros 83 franchement je me demande même si je vais pas m'en commander une deuxième parce que franchement au prix où ils vendent ça ici dans les magasins en sachant que en fait ils les font ils les font revenir de chine d'ali express ils les vendent 20 à 30 euros enfin ils sont tarés les gens sont complètement tarés je veux bien qu'on se fasse un bénéfice dessus qu'on se fasse une marge mais quand même pas de 15 euros quoi enfin il faut pas exagérer voilà et et alors ceci qui n'est pas pour tout de suite qui est plutôt dans quelques mois en période de noël je ferai ça avec mes enfants c'est désolé pour les oreilles c'est les petits pendentifs enfin moi j'appelle ça les petits pendentifs à mettre sur l'arbre de noël voilà donc mettre sur l'arbre de noël ou offrir à aller à vous inviter avec un genre vous prenez des petits pots comme ceci des petits pots comme ceci et alors vous mettez juste les perles qu'il faut pour pour le dessin avec un peu de colle un stylet le plateau puisque ça on en a à revendre parce que chaque fois que on prend qu'on achète un dp ou quoi que ce soit bah on a tout tout le tout le kit à nouveau donc on peut très bien l'offrir ça va pas nous manquer voilà ou faire le mettre sur une carte pourquoi pas voilà donc donc il ya ce petit dessin là il ya celui ci il ya le petit bonhomme de neige il ya le petit moufle il ya la canne à sucre il ya le petit bonnet il ya le patin ok voilà bon pas grave il ya le petit chausson et il ya le flocon voilà je trouvais ça trop mignon j'en ai commandé d'autres sur le thème de noël bon ils sont pas encore arrivés ils arriveront bientôt enfin j'espère sauf si c'est comme la mallette la deuxième mallette que j'ai commandé chez eu à cannes je l'ai commandé au mois de mai on est au mois de juillet est toujours pas arrivé elle est toujours au pays donc je sais pas je ne sais pas donc voilà les diamants des jolis gris argenté un beau petit rouge un orange rouge un beau petit doré un beau bleu comme ça et alors des beaux blancs comme ça holographique voilà et alors ben le fil pour pour mettre ici pour les suspendre au sapin voilà ou ou les faire en guirlande ça c'est comme vous le souhaitez voilà prochainement je vais essayer je dis bien je vais essayer je vais déjà voir comment comment le fabriquer mais j'ai vu sur un site qu'ils avaient fait parce que en fait on reçoit énormément de plateaux et on sait pas quoi faire avec avec ces plateaux clairement on sait pas à part ouais les données aux enfants pour la peinture ou ceux qui font des bijoux comme moi avec des perles ben vous pouvez mettre vos perles dessus voilà mais sinon on sait pas trop quoi faire avec ces plateaux et on en a full full clairement moi j'en ai full je sais plus quoi faire avec mais j'ai vu sur un site mais pour ça il faut que votre pièce soit fermée qu'il n'y ait aucun animaux enfin surtout les chiens on s'en fout mais les chats surtout pas de chats dans la pièce parce que sinon il va foutre toute votre organisation organisation ça y est c'est c'est parti aujourd'hui c'est mes mots c'est là ça va être la fin votre organisation va être foutue si le chat y passe c'est en fait une tour j'avais vu ça une tour à faire en scrap cette tour enfin je l'avais déjà vu il l'avait fait pour les encres distress mais je pense qu'il y a moyen de la prendre pour justement les plateaux donc en fait c'est une tour avec plusieurs tiroirs comme ça donc pas fermé auquel vous mettez vos plateaux à l'intérieur ici vous mettez le numéro ou le symbole sur une étiquette ou avec de l'indélébile dessus et en fait vous posez ça sur votre bureau et vous préparez vos diamants dessus et en fait vous avez juste à tirer votre plateau le poser et puis le remettre dans la tour et voilà l'affaire est faite et vous savez utiliser vos plateaux donc voilà c'est une petite astuce comme une autre mais il faut rien aux alentours rien qui serait un danger pour cette organisation là parce que sinon et bien vos diamants ils sont par terre et vous pouvez vous amuser pendant des heures à les ramasser donc voilà donc je vais tenter l'expérience je vais essayer de construire cette petite tour et voilà et voilà ça fera une organisation en plus pour le diamant painting et voilà comme ça et en même temps ça permettra d'utiliser les plateaux parce que sinon je sais pas vous mais franchement je sais pas quoi faire de tous ces plateaux voilà donc donc en plus qu'on les a de toutes les formes de toutes les couleurs enfin les stylets bon ben voilà on peut s'amuser à les costumiser et alors à mettre ça dans des échanges ou essayer de les vendre ou quoi que ce soit mais les plateaux ça franchement je sais pas à part ceux qui veulent qui veulent débuter dans le diamant painting mais qui ne veulent pas débourser dedans donc là ouais on peut on peut donner un kit un kit de toolkit et voilà mais mais franchement pour le reste je sais pas donc voilà donc si vous vous avez des astuces avec avec les plateaux vous pouvez le mettre en commentaire hein je suis preneuse voilà de toute façon ma chaîne c'est une chaîne de partage donc voilà donc si vous avez des astuces ou quoi à me conseiller ben pourquoi pas mettez en commentaire et et je me ferai un plaisir de vous lire donc voilà ben c'est tout ce que j'ai à vous dire et à vous montrer voilà c'était pas grand chose mais voilà c'est malheureusement avec Aliexpress et avec ce qui se passe là pour l'instant ben ça allez ça risque pas de aller d'aller plus vite donc euh donc voilà donc dès que j'ai quelque chose euh que j'ai quelque chose à vous montrer ben je vous le montre même si c'est même si c'est pas beaucoup ben voilà bon bon sur ce euh euh je vous dis merci d'avoir visionné euh enfin d'avoir regardé euh ma vidéo euh et euh bah je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bye